Sa vie se divise en deux parties. Premièrement, c'est le travail à Berlin, où il est un immense metteur en scène du muet, créant des chefs-d'oeuvre comme Leni Belungen, Metropolis, Mabuse aussi, qui préfigure Hitler, et qui sont, d'une certaine façon, les œuvres de quelqu'un qui n'a pas exactement pris conscience véritablement du danger. Sa femme, Thea von Harbou, était une membre du parti nazi, enfin allait le devenir en tout cas, et lui était plutôt quelqu'un d'indécis, non pas de sympathisant, mais qui n'avait pas de conscience politique. Et le voilà, d'un seul coup, qui au début du parlant, fait non seulement M le maudit, mais aussi le docteur Mabuse, le testament du docteur Mabuse, qui est une préfiguration du nazisme et qui d'ailleurs a été interdit par Hitler. Et à ce moment-là, Friedland choisit l'exil aux Etats-Unis, il s'enfuit d'Allemagne, et aux Etats-Unis, il va avoir une position extrêmement critique d'un émigré qui a vu évidemment le nazisme, et qui a vu ce que c'est que le totalitarisme, et qui regarde d'un œil critique les carences du système américain, en particulier la justice, la corruption, etc., avec des films qui tout de suite, là encore c'est très frappant, la façon dont il s'adapte à l'Amérique, et il tourne très vite, en 1936 et 1937, deux des grands films parlants américains sociaux, J'ai le droit de vivre sur un couple d'amants traqués par la police, et d'autre part, Fury, qui est à une réflexion sur le lynchage et sur l'intolérance dans une petite ville américaine. Michel Simon.